Pour nous, évidemment, ça améliore beaucoup la rapidité du service. Parce qu'il faut comprendre que lorsque les policiers sont appelés à circuler ou à se rendre sur un événement hors route, souvent, l'emplacement exact de l'événement est difficile à cerner. Donc, lorsque les ambulanciers ne peuvent se rendre parce que c'est non carrossable pour aller secourir un blessé, à ce moment-là, nous, on doit se retourner vers les municipalités au niveau des services incendies. Ça vient arrimer de façon beaucoup plus rapide un seul numéro de téléphone unique pour nos policiers, pour tout le territoire de la MRC. Aussitôt qu'on a un besoin de faire un transport de blessés et que les ambulanciers ne peuvent se rendre sur place, à ce moment-là, les policiers ont un seul numéro à contacter et la prise en charge de cette partie-là de l'intervention est assurée par sauvetage logique. Donc, pour nous, c'est un service qui va améliorer les délais d'intervention. Puis, on sait que dans ces circonstances-là, c'est souvent les premières minutes, la première heure qui fait en sorte qu'on a des chances de réussite pour être capable, justement, de préserver la santé et la sécurité du blessé. Alors, pour nous, c'est l'impact marrant. Depuis les six derniers mois, avec les événements qu'on a connus l'hiver passé, oui, effectivement, on en vient à une entente extrêmement favorable pour les citoyens ici dans la région. Alors, on se souviendra qu'en janvier et février dernier, il y avait eu le décès d'un motoneigiste, un autre blessé dans le courant de la journée au même endroit en 12 heures. Malheureusement, il n'y avait pas encore de service et d'aller ici localement pour intervenir et sauver ces gens-là. Donc, étant donné que j'étais déjà membre de ce mot de Jean-Jémy Révelle et maintenant citoyen de Bécano depuis 2006, j'ai approché les différentes personnes en charge ici, donc les différents directeurs des services incendies pour voir est-ce que c'est un service qui, eux, est en mesure d'offrir pour des contraintes X, Y, Z. Ils n'étaient pas en mesure d'offrir ce service, donc la place nous était laissée pour pouvoir créer une division ici localement, faire l'acquisition de matériel, former des gens et partir à une équipe spécialisée ici pour desserver nos citoyens de la région de la MRC de Bécano, éventuellement peut-être plus grande. Il faut faire attention, souvent les gens interprètent hors route comme étant VTT motoneige, mais c'est de beaucoup plus que ça. On parle aussi de cultivateurs qui pourraient avoir un accident avec ses équipements forestiers. Personne qui travaille en forêt, qui fait de l'abattage d'arbres, s'il y a une intervention à avoir auprès de cette personne-là, on va y aller. C'est beaucoup plus vaste. Malheureusement, ces temps-ci, on parle beaucoup d'incidents avec des avions. Donc, si un avion devait s'écraser en route, nous, on va être appelés à intervenir et apporter les blessés directement aux ambulanciers.